Très bien, donc j'étais en train de présenter Nancy Fraser et Axel Honnête. Donc voilà, je disais des choses pas très intéressantes, purement institutionnelles. Ils ont tous les deux enseigné dans des lieux centraux de la tradition de la théorie critique, telle qu'elle se développe aujourd'hui, d'une part à Francfort, d'autre part à New York, puisque Nancy Fraser enseigne toujours à la New School à New York. On peut aussi remarquer qu'ils appartiennent à la même génération, puisque Nancy Fraser est née en 1947 et Axel Honnête en 1949. Donc ils appartiennent tous les deux à ce qu'il est convenu d'appeler la troisième génération de la théorie critique, puisqu'on parle parfois de la première génération pour désigner les fondateurs, Horkheimer, Adorno, notamment Marcuse aussi. Et puis la deuxième génération, elle est représentée principalement, non pas exclusivement, mais principalement par Habermas. Donc viennent ensuite une troisième génération, puis une quatrième génération, puisqu'on parle également de quatrième génération aujourd'hui, pour désigner des auteurs, par exemple en Allemagne, donc de la génération suivante en Allemagne, Raël Yegi. Alors, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est un ouvrage de 2003, non encore publié en français, non encore traduit en français, qui a été publié simultanément en anglais et en allemand, dont le titre, en traduction française, serait « Redistribution ou reconnaissance, une controverse philosophico-politique ». Je le décris rapidement, il est composé de quatre chapitres. Dans le premier chapitre, Nancy Fraser explique la nécessité de distinguer deux conceptions de la justice, une conception de la justice en termes de reconnaissance et une conception de la justice en termes de redistribution. Dans une deuxième partie, Honnête critique cette approche. Dans une troisième partie, Fraser critique sa critique. Et enfin, dans une quatrième partie, Honnête réplique de nouveau. L'ouvrage n'est pas traduit en français, mais il est facile de se faire une idée des arguments développés l'un et l'autre, parce que leurs principales publications sont bel et bien disponibles en français. Les publications, du moins celles qui ont joué un rôle dans cette controverse dans laquelle ils ont élaboré les positions à partir desquelles ils ont développé leurs controverses. Donc, vous avez ici l'ouvrage d'Axel Honnête, qui a été l'ouvrage majeur en ce qui concerne la théorie de la reconnaissance d'Axel Honnête, la lutte pour la reconnaissance, qui a été traduite en 2000. Et on trouve un ensemble de textes qui expriment le point de vue de Nancy Fraser à cette époque, puisqu'elle a évolué depuis, dans un volume publié en 2006, Qu'est-ce que la justice sociale ? Alors, ce débat entre ces deux auteurs, il a fait couler beaucoup d'encre. Il a été commenté de nombreuses fois, de différentes manières, en différentes langues. Si vous voulez approfondir cette question, avoir une vision de l'ensemble des débats et aussi une bibliographie de référence à ce propos, je vous renvoie à l'article de Christian Lazzeri que vous trouvez ici sur l'écran. Bon, je ne vais pas approfondir, je vais chercher à analyser l'ensemble de ce débat, mais faire ressortir des idées qui me semblent les plus intéressantes. Je vais me centrer sur ce qui me semble constituer l'intérêt principal de ce débat, sachant que ce débat, me semble-t-il, on peut dire qu'il présente un double intérêt. Indépendamment du fait qu'il a un intérêt historique, puisqu'il permet de comprendre, disons, l'un des épisodes marquants de l'évolution de ce qu'on peut appeler la troisième génération de la théorie critique, indépendamment de cet intérêt historique, il a un double intérêt. D'une part, il permet de comprendre comment la théorie critique peut s'emparer d'une question philosophique tout à fait générale, et qui peut être traitée de bien d'autres manières, c'est la question de la justice sociale. Au lieu de définir la justice sociale du point de vue d'une théorie des droits fondamentaux, comme classiquement dans les théories du droit naturel, au lieu de la définir du point de vue des meilleures manières de satisfaire une série d'attentes fondamentales, disons que c'est la démarche qui est propre à John Rawls dans sa théorie de la justice, le propre de la démarche de ses auteurs, c'est de raisonner sur l'injustice sociale du point de vue d'une théorie sociale, d'une théorie qui s'interroge sur les relations sociales, les processus sociaux producteurs d'injustice sociale, d'une part, et d'autre part, du point de vue d'une théorie politique qui accorde une grande importance à la question des luttes pratiques contre l'injustice sociale. En l'occurrence, on verra que la question des mouvements sociaux est tout à fait déterminante dans leur débat. Pour caractériser ce qui spécifie leur démarche, s'agissant donc de l'approche particulière de la justice sociale qu'ils revendiquent communément, c'est un des points d'accord, on peut dire qu'on trouve donc chez eux une illustration de ce que l'on peut appeler philosophie sociale par opposition à, disons, la philosophie politique normative telle qu'elle s'est développée à partir de Rawls. Alors là, je mentionne dans la bibliographie, comme dernière référence dans cette introduction, donc le manifeste pour une philosophie sociale, si vous voulez approfondir, disons, le sens qu'on peut donner à une polarité entre philosophie sociale d'une part et philosophie politique normative d'autre part. Sachant qu'évidemment, ces deux notions sont susceptibles d'être définies elles-mêmes de multiples façons. Alors, l'intérêt de ce débat, par ailleurs, me semble tenir au fait qu'il recoupe des questions qui sont aujourd'hui d'une actualité brûlante dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons et des différentes injustices sociales qui en résultent. Pourquoi ? Parce que ces injustices sociales soulèvent tout aussi bien des enjeux de distribution ou de redistribution des richesses que des enjeux de reconnaissance. Dans le contexte français, au moins, puisqu'il faut quand même tenir compte du fait que la crise sanitaire prend des formes très différentes selon les contextes nationaux. Dans le contexte français, au moins, les injustices sociales les plus frappantes de la période actuelle relèvent d'un côté d'un accroissement d'injustices liées à la distribution des richesses, des revenus en l'occurrence, les plus pauvres se trouvant appauvris, les plus précaires se trouvant encore plus fragilisés. Mais ces injustices relèvent également de problématiques de reconnaissance, notamment par l'intermédiaire de la question de la reconnaissance problématique, j'y reviendrai, d'un certain nombre d'activités qui semblent absolument essentielles ou qui sont apparues comme absolument essentielles, alors même qu'elles sont faiblement reconnues du point de vue de leur prestige social. Je pense à toutes ces activités dont on a découvert l'importance fondamentale lors du premier confinement, celles des éboueurs, celles des caissières, celles des livreurs, celles des infirmières et des aides-soignantes, notamment. Donc, pour se faire une idée des formes contemporaines de l'injustice sociale dans le contexte tout à fait particulier, dans la conjoncture particulière qui est la nôtre, il n'est sans doute pas inintéressant de s'intéresser sur la manière dont on peut combiner des références à la reconnaissance et à la distribution des richesses pour analyser l'injustice sociale. Et c'est pour cette raison que le débat entre Honnête et Fraser est intéressant parce que l'un et l'autre cherchent à combiner cette double référence à la reconnaissance et à l'injustice, contrairement à ce que le titre pourrait donner à penser, il s'agit bien pour les deux, là c'est un autre point d'accord fondamental entre leurs approches, de réfléchir à la manière la plus pertinente, d'articuler cette double référence aux injustices distributives et aux injustices recognitives, si l'on veut. Mais évidemment, ils le font de manière tout à fait différente. Dans un premier temps, je me concentrerai sur le modèle de Honnête. Dans un second temps, je proposerai une description schématique, nécessairement schématique, du modèle de Fraser et je présenterai un certain nombre d'objections qu'elle a adressées à Axel Honnête. Et dans un troisième temps, je chercherai à relever quelques-unes des forces et des faiblesses de leurs deux modèles. Je chercherai à proposer quelques réflexions qui visent à proposer une manière de trancher dans le débat qui les oppose. Tout d'abord, commençons par Honnête et par sa théorie de la reconnaissance. Sa théorie de la reconnaissance, je l'ai déjà indiqué, elle a été élaborée sous sa forme la plus systématique dans l'ouvrage de 1992 pour la version allemande intitulé en français « La lutte pour la reconnaissance ». Il y avait un sous-titre intéressant, important, me semble-t-il, qui malheureusement n'a pas été rendu dans l'édition française. En allemand, le sous-titre était le suivant « Sur la grammaire morale des conflits sociaux ». Je vais présenter ce modèle en énonçant quatre thèses, en retenant quatre thèses en vue de simplifier et d'aller à l'essentiel. La première thèse, c'est que le rapport positif à soi est intersubjectivement constitué et intersubjectivement vulnérable et qu'il est donc en attente de confirmation. C'est une thèse un peu compliquée qui mérite quelques explications. Tout d'abord, on peut dire que le rapport positif à soi est intersubjectivement constitué au sens où c'est par l'intermédiaire d'autrui. J'ai une relation intersubjective, donc par l'intermédiaire plus précisément de la manière dont nous sommes reconnus par autrui, que nous en venons à nous faire une image de ce que nous sommes et de ce que nous valons. Ça semble être une idée qui va de soi. Je pense qu'elle ne mérite pas davantage d'explications. Ce qui est plus original, c'est d'ajouter que ce rapport à soi intersubjectivement constitué est également intersubjectivement vulnérable. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque nous sommes durablement exposés à des dénis de reconnaissance, je vais parler de dénis de reconnaissance pour parler de la reconnaissance négative, ou une reconnaissance négative, si vous préférez, dans ces conditions, dans les situations où nous sommes exposés durablement à la reconnaissance négative, notre rapport positif à soi s'en trouve altéré. Par exemple, nous pouvons en venir à ne plus savoir qui nous sommes, à ne plus croire que notre existence a la valeur que nous lui accordions précédemment. Nous ne pouvons donc être conduits à ne plus savoir qui nous sommes et à développer une image négative de nous-mêmes. Un exemple, un exemple classique, et pas un exemple central, c'est honnête, mais qui me semble parlant, c'est, disons, un exemple de la situation du chômeur. La sociologie du chômage a souligné de différentes manières que l'expérience du chômage est souvent l'expérience d'une perte de soi. On s'identifiait à son travail, c'est donc une identification structurant de notre existence, de notre image de nous-mêmes qui se voit perdue lorsque nous bénéficions plus des formes de reconnaissance qui sont liées à l'activité professionnelle. Et on souligne souvent également dans la sociologie du chômage que l'expérience du chômage, conduit parfois au sentiment de ne plus être bon à rien, voire à un sentiment de honte. Ce qui est déterminant, il s'agit bien de transformation du rapport à soi. Et cette transformation, elle s'explique d'une part par une perte de reconnaissance sociale positive qui était procurée par l'activité professionnelle et d'autre part aussi par des expositions à des formes de reconnaissance négative. Typiquement, la reconnaissance négative qui est liée au fait qu'on devient un assisté, que l'on doit rechercher du travail et qu'on est soumis tant qu'on reste chômeur à l'échec. Au fait que l'échec de notre recherche du travail nous prouve que nos compétences ne sont pas suffisantes, que nous ne valons pas assez pour être reconnus dignes de travailler de nouveau. Voilà pour cette idée suivant laquelle le rapport positif à soi est intersubjectivement constitué et parce qu'il est intersubjectivement constitué, il est aussi intersubjectivement vulnérable. Et c'est à partir de cette thèse que Honnête en déduit que le rapport positif à soi est en attente de confirmation intersubjective ou en d'autres termes que nous sommes toujours en attente de reconnaissance. C'est-à-dire que la reconnaissance qui compte pour nous n'est jamais définitivement acquise. Elle doit toujours être réitérée, elle doit toujours être réitérée pour que le rapport positif à soi puisse être maintenu. On aboutit donc en fonction de ce raisonnement à la thèse suivant laquelle toutes les interactions sociales sont sous-tendues par des attentes de reconnaissance. Ces attentes de reconnaissance ne sont pas nécessairement des demandes de reconnaissance. La plupart du temps, nos attentes de reconnaissance sont tacites, elles ne sont pas explicites, elles ne prennent pas la forme de demandes de reconnaissance. C'est seulement lorsqu'elles ne sont pas satisfaites ces attentes lorsqu'elles deviennent problématiques qu'elles peuvent se transformer en attentes explicites de reconnaissance ou en demandes de reconnaissance. Là encore, un exemple permettra de comprendre cette idée qui me semble assez convaincante personnellement. Il me semble qu'on peut admettre que nous attendons toujours d'autrui qui nous respecte, mais nous ne demandons le respect que très rarement à autrui. C'est simplement et généralement, nous n'avons pas conscience d'attendre d'autrui qu'il nous respecte. En revanche, quand nous avons le sentiment d'être méprisé, ces attentes deviennent conscientes. Elles deviennent conscientes comme des attentes non satisfaites, comme des attentes problématiques, et elles peuvent donner lieu à la formulation de demande de reconnaissance. Respectez-moi, je veux que vous me respectiez. J'en viens à la deuxième thèse maintenant, qui est le point peut-être le plus connu de l'ouvrage La lutte pour la reconnaissance. C'est la thèse suivant laquelle il existe trois formes de reconnaissance qui correspondent à trois types de rapports à soi et qui prédominent dans des relations sociales différentes. On a vu dans toute interaction sociale des attentes de reconnaissance étaient en jeu. Honnête fait partie de ces philosophes pluralistes qui pensent qu'il y a différents types de relations sociales différentes qui vont être sous-tendues par des attentes de reconnaissance elles-mêmes différentes. Vous avez un petit tableau qui est un tableau inspiré par le tableau que Honnête propose lui-même qui est un tableau plus complexe. Je vais simplifier. que vous trouverez facilement si vous feuilletez la lutte pour la reconnaissance. Je vais analyser ce tableau brièvement colonne par colonne. On peut partir du principe qu'une première forme de rapport positif à soi est désignée par Honnête comme relevant de ce qu'il appelle la confiance en soi. Je suis en bas à la dernière ligne. Cette confiance en soi c'est le rapport positif à soi que nous entretenons avec nous-mêmes en tant qu'être d'affect et de besoin. C'est-à-dire qu'avoir confiance en soi c'est avoir confiance en nos affects et en notre capacité à satisfaire nous-mêmes nos affects et nos besoins ne pas être débordé par eux ne pas être conduit à l'échec par ce que nous désirons. Honnête souligne que c'est dans des formes de reconnaissance spécifiques que se constitue ce rapport positif à soi des formes de reconnaissance qui ont pour spécificité qu'elles passent par des relations affectives qu'elles se constituent dans des relations sociales qui sont propres à l'amour au sens filial et érotique et à l'amitié et la forme de reconnaissance qui est déterminante dans ces relations et bien c'est ce que on appelle aujourd'hui souvent le care c'est-à-dire tout à la fois le soin l'attention la sollicitude donc l'attention aux besoins d'autrui l'attention à permettre aux personnes vulnérables à ne pas être victimes de leur propre vulnérabilité pour prendre un exemple on pourra dire qu'une éducation dans un cadre familial marqué par la violence et les humiliations fragilise profondément la confiance en soi c'est ce type d'intuition qui fonde l'ensemble des concepts que l'on trouve ici dans la première colonne par respect de soi honnête entend une deuxième forme de rapport positif à soi qui concerne notre capacité à faire un usage de la liberté qui soit jugée légitime par autrui qui est une valeur morale une liberté qui exprime notre responsabilité morale qui puisse être reconnue comme exprimant une responsabilité morale de sujet c'est le droit en tant qu'il m'attribue le droit qu'il me reconnaît le droit à faire usage de ma liberté qui est le principal vecteur de cette forme de reconnaissance donc là c'est une colonne qui est sans doute la colonne la moins convaincante de l'éthique de la reconnaissance dans un ouvrage relativement récent de le droit de la liberté des années 2010 en fait Honnête dit non il ne faut pas distinguer trois formes de reconnaissance mais il faut en distinguer cinq et notamment il distingue clairement ce qui relève du droit et de la morale vous voyez là ici il y a une sorte de flou théorique qui apparaît dans notre est-ce qu'avec l'énumération des différentes lignes de cette deuxième colonne bon pour à quel type d'intuition honnête se réfère-t-il ici ou sur quel type d'intuition fonde-t-il son propos pour le comprendre on peut se référer au fait que le droit de vote n'était pas accordé aux femmes jusqu'en avant 1946 en France pourquoi parce qu'elles étaient jugées trop influençables par leurs époux ou par leurs confesseurs et donc ici c'était bien leur responsabilité morale leur capacité à faire par elles-mêmes d'elles-mêmes de façon autonome un usage légitime de leur liberté qui était non reconnue et c'était leur respect d'elles-mêmes en tant que citoyennes qui s'en trouvaient affectées la troisième la troisième colonne donc renvoie au un type de rapport à soi qui est désigné le rapport positif à soi c'est toujours là vous voyez du rapport positif à soi qu'on part et la question est toujours que ce rapport positif à soi peut se renverser en rapport négatif à soi donc le rapport positif à soi qui 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 spécifie la troisième colonne la troisième type de reconnaissance est un rapport positif à soi qui concerne la valeur sociale de nos capacités de nos compétences et alors là encore il y a un certain flou j'ai honnête est-ce que c'est la société ou plus spécifiquement le travail bon je simplifie en réduisant la question donc au travail à la vie professionnelle il semble assez évident que le travail joue un rôle absolument central dans la reconnaissance de la valeur sociale de nos capacités et de nos compétences j'ai d'ailleurs pris déjà un exemple pour illustrer cela l'exemple du chômage dans lequel et bien une perte de reconnaissance professionnelle affecte l'estime de soi ce rapport positif à soi que l'on peut donc désigner par ce concept d'estime à soi on peut ajouter autre exemple sur lequel il faudra important pour la suite de cette présentation on peut ajouter que souvent des salaires bas sont interprétés comme une non reconnaissance de la valeur de nos compétences ou de nos efforts ou de la contribution de notre travail à la vie sociale il faudra se souvenir de ce point important pour le débat que je vais présenter dans un instant pourquoi est-il important parce qu'on voit que Honneth souligne que des injustices de type distributif des injustices liées à la distribution des richesses par l'intermédiaire du salaire sont vécues sont expériencées si vous préférez comme des dénis de reconnaissance alors j'en viens maintenant aux conséquences de ces deux premières thèses pour la philosophie politique la première concerne la théorie de la justice la théorie de la justice sociale et la seconde la théorie des mouvements sociaux donc Honneth part du constat que les expériences de l'injustice sont des expériences de dénis de reconnaissance où il soutient cette thèse à partir du constat que les expériences de l'injustice vécues comme telles c'est-à-dire accompagnées de sentiments d'injustice sont également des expériences de dénis de reconnaissance ça c'est un argument empirique d'accord on a déjà remarqué que l'injustice de ne pas bénéficier du droit de vote est vécu comme une non reconnaissance d'une capacité d'agir en tant que citoyen responsable on a également remarqué que des injustices distributives salariales sont vécues comme une non reconnaissance d'efforts consentis de compétences professionnelles voire de la contribution du travail à la vie sociale alors est-ce qu'on peut généraliser ou pas bon ben c'est une question empirique que je laisse ouverte enfin on voit bien en tout cas comment à partir de ce constat empirique on peut soutenir la thèse suivant laquelle les expériences de l'injustice sont des expériences du déni de reconnaissance alors ce qui en résulte c'est que il faut donc définir la justice à partir de différents types d'exigences de justice qui renvoient elles-mêmes à différents types d'attentes de reconnaissance une des conséquences de la distinction entre la deuxième et la troisième colonne c'est qu'il faut distinguer des exigences de justice relatives au respect de l'autonomie individuelle qui sont au cœur des définitions libérales de la justice et qui renvoient à la problématique du respect de soi il faut distinguer donc ces attentes ces exigences de justice de celles qui relèvent de la troisième colonne et qui sont des exigences de justice sociale notamment relatives relatives notamment aux droits du travail et à la protection sociale donc l'un des objectifs de Honnête c'est de proposer une conception large de la justice sociale vous voyez qui parviennent à tenir compte de différents types d'exigences de justice tout en rendant compte de leur spécificité et de leur irréductibilité dernière thèse pour présenter le modèle de Honnête les conflits sociaux ne sont pas motivés seulement par des intérêts matériels mais aussi par des intérêts de reconnaissance et en ce sens ces conflits sociaux sont des luttes pour la reconnaissance on a dit que les conflits sociaux là encore Honnête part d'une thèse empirique d'un constat empirique les conflits sociaux sont généralement motivés par des sentiments d'injustice dans la mesure où les sentiments d'injustice sont des dénis de reconnaissance on peut interpréter les conflits sociaux comme des luttes pour la reconnaissance la thèse est donc ici qu'il ne faut pas croire que les conflits sociaux sont motivés seulement par des objectifs utilitaristes des objectifs d'augmentation du bien-être individuel et collectif liés à une distribution plus favorable des richesses s'agissant des groupes mobilisés les luttes pour la reconnaissance sont également motivées par des exigences de reconnaissance de notre dignité et de notre valeur en tant que membre de la société et c'est en ce sens que le sous-titre de la lutte pour la reconnaissance évoquait une grammaire morale des conflits sociaux alors j'en viens maintenant à Nancy Fraser tout comme Axel Honnête Nancy Fraser aborde la question de la justice sociale dans le cadre d'une théorie sociale elle aussi cherche à analyser des relations sociales productrices d'injustice et tout comme Axel Honnête elle associe la réflexion sur l'injustice sociale à une réflexion sur les luttes sociales contre l'injustice sociale ou les luttes sociales pour la justice sociale alors je vais commencer par décrire la manière dont elle aborde les mouvements sociaux avant de présenter la manière dont elle mobilise une distinction de théorie sociale une distinction entre deux types de groupes sociaux des classes et les groupes de statut ou les groupes statutaires c'est une distinction qu'elle tire de Max Weber et j'en viendrai ensuite aux critiques qu'elle adresse à Axel Honnête alors tout d'abord donc Fraser souligne qu'il faut distinguer deux types de mouvements sociaux qu'elle distingue l'un de l'autre en parlant d'anciens et de nouveaux mouvements sociaux les anciens mouvements sociaux dans sa présentation sont les mouvements sociaux qui luttaient pour une distribution égalitaire ou plus égalitaire des richesses et le mouvement ouvrier est l'exemple même de ce mouvement de ce type de mouvement social il faut distinguer donc de ce type de mouvement social les nouveaux mouvements sociaux là ici elle pense aux luttes féministes aux luttes homosexuelles aux luttes antiracistes aux luttes des minorités ethniques autant de luttes qui ont pour point commun de lutter contre le statut inférieur qui est attribué à ces groupes et les stigmatisations et les discriminations qui résultent de l'attribution d'un tel statut inférieur Nancy Fraser ajoute que les mouvements sociaux les anciens mouvements sociaux excusez-moi conduisaient à une vision simpliste de l'injustice sociale puisqu'elle tendait à penser l'injustice sociale comme si elle se réduisait à la distribution inégale des richesses ou bien on considérait que l'injustice sociale se réduisait à la distribution inégalitaire des richesses ou bien on considérait qu'il existait bien d'autres types d'injustice sociale mais que ces autres types d'injustice sociale n'étaient que des types d'injustice secondaire voire dérivée par exemple dans certaines versions du marxisme on soutenait que le sexisme et le racisme disparaîtraient une fois la distribution égalitaire des richesses acquise une fois les classes sociales abolies on retrouve également une forme comparable de réductionnisme de réductionnisme donc de réduction des injustices à l'injustice distributive au sens de la distribution inégalitaire des richesses on retrouve donc une forme comparable de réductionnisme dans certaines théories féministes des théories féministes dites matérialistes qui soutiennent que le cœur de la domination masculine et du sexisme doit être cherché dans l'exploitation du travail domestique du travail de reproduction travail auquel les femmes sont assignées alors ce réductionnisme d'après elle est illégitime et donc l'objectif de sa théorie de la justice est de lutter contre cette forme de réductionnisme mais elle est également de lutter contre une autre forme de réductionnisme contre le réductionnisme symétrique auquel conduisent les nouveaux mouvements sociaux Nancy Fraser critique également le fait que les nouveaux mouvements sociaux conduisent parfois à une autre réduction à une réduction de l'injustice sociale aux formes d'attribution de statut inférieur ou à des formes de reconnaissance inégalitaire donc on retrouve également une illustration de cette erreur symétrique dans les théories féministes qui soutiennent dans d'autres théories féministes qui soutiennent que le cœur de la domination masculine et du sexisme doit être cherché dans des stéréotypes culturels qui conduisent à dévaloriser les différentes caractéristiques censées être féminines et plus généralement Nancy Fraser constate qu'à l'époque des nouveaux mouvements sociaux on a tendance à penser que seules ces injustices qui renvoient à l'attribution de statut inférieur à certains groupes sociaux sont les injustices les plus importantes et qu'on a également tendance non pas simplement à minimiser les injustices sociales de type distributif mais également à concevoir l'injustice en général suivant le paradigme des inégalités de reconnaissance et c'est alors Axel Honnête notamment mais aussi Charles Taylor qui est visé par la critique de Fraser alors j'en viens donc maintenant à la distinction entre ces deux types de groupes sociaux que sont les classes et les groupes de statut ou groupes statutaires la thèse de Nancy Fraser à ce propos et que cette distinction elle va servir à Nancy Fraser à montrer que les inégalités concernant la reconnaissance et les inégalités concernant la distribution de richesses définissent deux types d'injustice sociale qui sont irréductibles l'un à l'autre et que donc ces deux conceptions ces deux types d'injustice sociale doivent être prises en compte conjointement tout en étant distinguées rigoureusement l'un de l'autre pour montrer pour montrer que ces deux types d'injustice sont irréductibles l'un à l'autre Fraser utilise notamment un argument qui consiste à analyser les caractéristiques sociales des groupes qui sont affectés par l'un et l'autre de ces types d'injustice et elle s'appuie à ce propos sur la distinction weberienne de deux types de groupes sociaux les classes qui sont définies par des critères économiques qui sont liées à la propriété ou à la production mais qui renvoient toujours à leur capacité à s'approprier des richesses et aussi des positions de pouvoir chez Weber donc ça c'est ce qui définit les classes et de ce type de groupes sociaux Weber définit distingue ce qu'il appelle les groupes de statut ou les groupes statutaires malheureusement donc en français on est mal servi par l'ancienne traduction d'économie et société dans lequel on trouve cette distinction où on lit ordre mais l'ordre en fait le concept d'ordre renvoie à un type de groupe de statut particulier qui relève de l'organisation sociale d'ordre de l'ancien régime donc il faut bien parler d'une opposition entre classe et groupe de statut et pas entre classe et ordre donc qu'est-ce que c'est que les groupes statutaires et bien ce sont des groupes qui sont définis par le fait qu'il se voit attribuer un statut plus ou moins valorisé c'est si l'on veut des groupes qui sont définis par une échelle de prestige sociale par exemple les castes sont manifestement des groupes statutaires alors il semble évident que les injustices distributives concernant donc la distribution des richesses concernent les rapports entre classes certaines classes s'approprient des richesses au détriment d'autres classes il semble tout est si évident que les injustices liées à la reconnaissance selon elle concernent en revanche les rapports entre groupes de statut donc effectivement dans le cas du racisme ou du sexisme on a bien affaire à un groupe qui non seulement bénéficie d'un statut valorisé mais qui attribue mais dont les membres attribuent également un statut inférieur aux membres d'autres groupes sociaux d'accord c'est le rapport qui est déterminant c'est donc le rapport entre une prétendue supériorité masculine et une prétendue infériorité féminine c'est le rapport entre une prétendue supériorité blanche et une infériorité des non blancs en s'agissant du sexisme d'un côté du racisme de l'autre d'un point de vue sociologique donc on voit qu'on a deux types d'injustice qui définissent des groupes sociaux hétérogènes et c'est là un premier argument sociologique si l'on veut en faveur de la thèse de l'irréductibilité de ces deux formes d'injustice sociale d'autre part on peut constater que les logiques des luttes contre ces deux types d'injustice relèvent de logiques opposées du moins c'est ce que Fraser cherche à établir dans un cas dans le cas des injustices distributives il s'agit de lutter contre une inégalité une inégalité donc de distribution des richesses en luttant contre la différence l'horizon est celui d'une réduction des différences de richesses voire d'une abolition de cette différence dans le cas du projet socialiste ou communiste d'une abolition des classes dans l'autre cas au contraire il est possible de lutter contre les inégalités de reconnaissance en institutionnalisant la différence en l'institutionnalisant autrement qu'elle est institutionnalisée en revalorisant les cultures autonomes en affirmant black is beautiful en affirmant une gay pride évidemment il y a d'autres stratégies possibles on peut aussi lutter contre le racisme en récusant la différence blanc noir on peut aussi lutter contre le sexisme en récusant la différence homme femme que ce soit dans le féminisme universaliste ou dans les théories queer mais il reste bien que du point de vue de l'analyse politique des revendications on voit quand même qu'il y a une différence de logique dans les logiques revendicatives associées à la lutte contre ces deux types d'injustice ce que Fraser en conclut c'est qu'il y a donc une irréductibilité de ces deux formes de l'injustice sociale cela ne signifie pas d'après Fraser qu'il y résisterait deux espèces d'injustices totalement différentes l'une de l'autre mais plutôt cela signifie pour Fraser qu'il convient d'adopter deux perspectives différentes sur l'injustice l'injustice sociale c'est la raison pour laquelle le dualisme qu'elle revendique en théorie de la justice est un dualisme perspectiviste pourquoi faut-il parler de de perspectives ici parce qu'il est possible de subir ces deux groupes ces deux types d'injustice à la fois certains groupes sociaux subissent ces deux injustices à la fois alors bon pour parler donc dans le langage très polémique des débats de ces derniers mois Fraser développe ce qu'on peut appeler une analyse intersectionnelle de l'injustice alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie donc qu'est-ce que ça signifie que de développer un dualisme perspectiviste concernant la justice en exigeant donc l'articulation ou la prise en compte la mobilisation conjointe de la perspective de la justice comme redistribution et de la perspective de la justice comme reconnaissance cela signifie d'une part qu'il est possible de subir une seule de ces deux formes d'injustice c'est le cas des ouvriers blancs par exemple ils fournissent l'exemple d'une injustice de redistribution qui n'est accompagnée d'aucune forme d'injustice de reconnaissance selon elle inversement les femmes blanches des classes supérieures excusez-moi des classes supérieures ne subissent qu'une injustice liée à leur appartenance au groupe de statut ou groupe statutaire femme donc il y a bien des cas où on a des formes d'injustice qui relèvent d'un cas pur un cas pur d'injustice comme redistribution et d'un cas pur d'injustice comme reconnaissance mais dans d'autres cas on subit les deux types d'injustice à la fois par exemple les ouvrières blanches sont victimes à la fois d'une injustice en tant que membre de la classe ouvrière et d'une injustice en tant que membre du groupe de statut femme de même que les ouvriers non blancs sont victimes à la fois d'une injustice en tant que membre de la classe ouvrière et en tant que membre du groupe de statut non blanc et par ailleurs on a déjà dit que les femmes en général et bien subissent oui alors donc là j'aurais pas dû dire la plupart des femmes subissent une injustice qui est liée à la fois au fait qu'elles sont assignées à un travail domestique non rémunéré et donc injustice de type économique donc qui renvoie à l'injustice comme redistribution et par ailleurs elles sont victimes d'une injustice en tant qu'elles sont membres d'un groupe de statut en tant qu'elles sont soumises à différents types de préjugés et de comportements sexistes voilà donc le sens de ce dualisme perspectiviste donc on a compris le sens général je crois de la la démarche de Honnête et on voit en quel sens elle conduit à une critique de là je crois que j'ai dit on voit donc en quel sens cette théorie peut conduire à une critique de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honnête pourquoi parce que du point de vue de Fraser ce qui est problématique chez Honnête c'est qu'il n'adopte qu'une seule de ces deux perspectives alors qu'il conviendrait d'adopter deux perspectives sur la justice sociale non pas seulement celle de l'injustice comme non reconnaissance ou reconnaissance inégalitaire mais également celle de l'injustice comme distribution inégalitaire donc c'est la critique principale qui est l'objet de leur confrontation dans le livre que j'ai mentionné au début mais il faut aussi mentionner le fait que à cette critique principale s'ajoutent d'autres types de critiques qu'on peut dire secondaires que j'évoque rapidement mais sur lesquelles je ne reviendrai pas que je ne vais pas développer donc tout d'abord Fraser reproche à Honnête de psychologiser bon alors elle reproche principalement à Honnête par ailleurs de psychologiser et de culturaliser l'injustice sociale alors ces critiques me semblent moins intéressantes que celles sur lesquelles je vais me centrer que j'ai déjà expliqué d'une certaine manière pourquoi parce qu'elles reposent partiellement au moins sur une interprétation erronée de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honnête chez ce dernier en effet la reconnaissance de l'identité et la reconnaissance de la culture ne jouent aucun rôle déterminant contrairement à ce que l'on trouve dans d'autres types de reconnaissance comme par exemple celle de Charles Taylor un autre théoricien de la reconnaissance qui conçoit effectivement la politique de la reconnaissance comme une politique de l'identité et comme une politique de la reconnaissance des cultures minoritaires les politiques de l'identité reconnaissance de la culture minoritaire ce sont des concepts qui sont totalement absents de de la théorie honnêtienne de la reconnaissance il a bien une psychologie sociale chez Axel Honnête on a vu que c'est à partir d'une théorie du rapport positif à soi que sa théorie de l'universalité des attentes de reconnaissance à élaborer mais bon l'enjeu pour Honnête c'est de parvenir à rendre compte de l'expérience de l'injustice et rendre compte de l'expérience de l'injustice ce n'est pas nécessairement psychologisé en tout cas certainement pas psychologisé au sens d'une 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 réduction de l'injustice des exigences de justice sociale et des à des exigences de reconnaissance de l'identité et alors il est vrai aussi que Nancy Fraser récuse la pertinence d'une prise en compte de l'expérience sociale en théorie politique bon je ne vais pas développer ce point parce que ce sera un débat trop vaste je vais donc me concentrer sur la critique principale qui consiste donc à soutenir que les injustices distributives ne peuvent pas être réduites à des injustices de reconnaissance non seulement Fraser affirme que les injustices distributives sont d'une autre nature que les injustices de reconnaissance elles ont la double hétérogénéité sociale et politique que je viens d'analyser mais elle ajoute aussi que ces deux types d'injustices ont des causes différentes les causes des injustices distributives sont proprement économiques selon elles elles sont liées à la manière dont un système économique contribue à distribuer des richesses et d'après elles les processus économiques ne peuvent pas être interprétés comme l'effet de modèles culturels de reconnaissance ou comme l'effet de modèles de reconnaissance institutionnalisés donc en d'autres termes les processus économiques ne sont pas réductibles à des processus de reconnaissance donc d'un côté nous avons des injustices distributives qui ont des causes qui n'ont rien à voir avec la reconnaissance ou qui sont irréductibles à des processus de reconnaissance et de l'autre côté nous avons donc des des injustices liées à la reconnaissance qui sont liées à la manière dont des modèles de reconnaissance sont institutionnalisés et inscrits dans des 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 culturels voilà donc non seulement une hétérogénéité sociale et politique de ces injustices mais ces injustices ont également des causes sociales distinctes voilà ce sont les trois arguments qui permettent de à Frazer de s'opposer à ce qu'elle identifie comme une réduction chez Honnête des injustices distributives à des injustices de reconnaissance comment est-ce que Honnête répond à ces questions et bien il répond en maintenant qu'il est légitime d'analyser les injustices distributives en termes de reconnaissance alors pourquoi on a déjà évoqué un premier argument les injustices distributives d'ordre salarial qui sont typiquement donc des injustices relevant de la distribution des richesses ces injustices sont souvent sinon toujours vécues comme des expériences de déni de reconnaissance Honnête ajoute deux autres arguments le premier argument est que la pertinence de la distinction entre anciens et nouveaux mouvements sociaux est douteuse pourquoi parce que les luttes du mouvement ouvrier qui était donc le cas pur de l'ancien mouvement social pour Frazer ces luttes du mouvement ouvrier n'étaient pas seulement des luttes pour une distribution plus juste des richesses ou pour une abolition des classes il s'agissait également de lutte pour la dignité ou pour la reconnaissance en d'autres termes lutte contre la déshumanisation vécue à l'intérieur de l'usine et contre les conditions de logement et de vie indignes vécues à l'extérieur de l'usine donc il y a des enjeux de reconnaissance il y a déjà en d'autres termes Honnête souligne il s'appuie sur Thompson sur Hogarth sur beaucoup de sociologues de la classe ouvrière du mouvement ouvrier et d'historien du mouvement ouvrier les anciens mouvements sociaux sont déjà des mouvements de lutte pour la reconnaissance telle est la thèse troisième argument Honnête souligne que les processus économiques sont toujours encastrés dans des institutions et encadrés par des principes normatifs par exemple voilà les fonctionnements la manière dont les fonctionnements marchands et les processus de production sont encadrés par un droit commercial et par un droit du travail et ce droit commercial et ce droit du travail et bien ils ils institutionnalisent des modèles de reconnaissance il en résulte donc que les processus économiques ne sont pas totalement indépendants de modèles de reconnaissance institutionnalisés alors là où Fraser soulignait que le propre de l'économie capitaliste est d'être désencastré de s'affranchir des régulations sociales et des principes moraux qui gouvernent le reste de la société Honnête souligne au contraire et là il s'appuie de nouveau sur des sciences sociales disons sur l'économie institutionnaliste Honnête souligne au contraire que l'économie capitaliste reste encastrée dans un réseau d'institutions et de principes normatifs spécifiques qui peuvent être interprétés en termes de reconnaissance alors voilà j'ai présenté les deux auteurs et la logique du débat donc maintenant pour conclure je voudrais donc voilà poser trois questions pour essayer de déterminer comment prendre parti dans ce débat pour déterminer qui a raison et ces trois questions on pourrait donc voilà trois questions pour déterminer quels sont les points positifs que l'on peut attribuer à l'un et à l'autre ou pour essayer trois questions pour essayer de déterminer qui a gagné le match bon je pense qu'on peut dire qu'il y a match nul en définitive mais vous vous ferez votre idée alors tout d'abord une première question est-ce qu'il faut opposer est-ce qu'il est légitime d'opposer classe et groupe de statut j'ai souligné que Fraser se référait à ce couple conceptuel pour distinguer des groupes définis d'une part par des inégalités de richesse et d'autre part par des inégalités de reconnaissance et on a vu que Fraser soutenait que les classes sociales sont enfin il semble soutenir que les classes sociales sont définies exclusivement par des critères économiques en l'occurrence par les revenus de leurs membres par la manière peut-être aussi par les sources de ce revenu c'est important ce sur quoi je voudrais insister c'est que c'est une évidence sociologique que les inégalités économiques qui définissent les classes s'accompagnent également d'inégalités de reconnaissance on témoigne le fait que les classes populaires sont victimes non seulement d'inégalités économiques mais aussi de différentes formes de mépris de classe mépris de la part des classes dominantes envers les manières de s'habiller de se divertir de parler de s'aimer peut-être aussi qui sont propres aux classes populaires en ce sens donc on peut dire que toute classe est un groupe de statut et c'est d'ailleurs ce que Weber soulignait Weber soulignait dans le passage d'économie et société notamment où il formule ce passage que les classes supérieures bénéficiaient également d'un statut supérieur je vous ai mis une référence si vous voulez creuser le sens de cette distinction chez Max Weber un article que vous trouverez qui fait une synthèse de Pierre Merclay un article tout à fait intéressant et clair alors il est vrai néanmoins qu'une classe ne se réduit pas à un groupe de statut comme le souligne c'est le sens de la distinction chez Weber car les classes sont produites et reproduites par des processus économiques spécifiques qui ne peuvent effectivement pas être réduits à des inégalités de reconnaissance donc là sur ce point Fraser a raison il est vrai par ailleurs comme le souligne Fraser qu'il existe des groupes de statut qui ne sont pas des classes parce qu'ils n'ont pas de caractéristiques économiques spécifiques par exemple on peut prendre l'exemple des populations stigmatisées et discriminées en raison de leur orientation sexuelle bon alors tout cela justifie donc la distinction entre classe et groupe de statut mais il faut entendre cette distinction en un sens un peu différent du sens que Fraser lui donne comme on l'a vu puisque les classes sont aussi des groupes de statut donc en d'autres termes la distinction elle est tout à fait légitime mais en son sens Weberien pas en son sens Fraserien qu'il croit être Weberien mais à tort manifestement donc qu'est-ce qu'il en résulte ça en résulte qu'il faut donner un domaine de validité au concept de reconnaissance plus large que celui qu'elle lui reconnaît puisqu'on peut critiquer les différences de classe aussi du point de vue des différences de statut qui les accompagnent et de fait les luttes de classe sont aussi des luttes pour la reconnaissance comme le soulignent comme le soulignent différents auteurs notamment Bourdieu bon alors donc il convient de donner au concept de reconnaissance une extension une validité plus large que celle qu'elle lui attribue que Fraserie attribue un domaine de validité donc aussi large que celui que Honnête lui confère mais cela néanmoins ne remet pas en cause la pertinence du dualisme de la classe et du groupe de statut donc sur ce point on pourrait dire qu'il y a match nul entre les deux on voit qu'il y a un intérêt à chacune des positions une intérêt et une faiblesse disons à chacune des positions deuxième question le concept de groupe de statut permet-il de rendre compte de l'ensemble des injustices liées à la reconnaissance c'est ce que présuppose Fraser en faisant correspondre injustice de reconnaissance et injustice liées aux différences de statut c'est-à-dire qu'elle fait correspondre injustice de reconnaissance et hiérarchie de prestige qui définissent des groupes sociaux alors est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est légitime d'identifier cela injustice liée à la reconnaissance et injustice liée à l'appartenance à un groupe de statut il me semble que non si on prend l'exemple des injustices liées à la reconnaissance dans le domaine du travail on s'aperçoit aisément qu'elles ne tiennent pas seulement aux hiérarchies entre professions prestigieuses et professions moins prestigieuses elles tiennent aussi à la manière dont on reconnaît ou dont sont reconnus ou non les efforts consentis dans le travail la pénibilité qui est propre à certaines professions et elles tiennent également à la reconnaissance ou non de l'utilité sociale de ces professions on peut remarquer pour revenir à des questions d'actualité que des professions fortement dévalorisées sont souvent des professions dans lesquelles les activités sont tout à la fois les plus pénibles et les plus essentielles du point de vue de leur fonction sociale ce qui devrait donc les conduire enfin ce qui peut les conduire à revendiquer une reconnaissance sociale qui est tout à fait opposée qui rentre en contradiction avec leur statut défavorisé avec le faible prestige qui leur est associé et c'est ce dont on semble avoir pris conscience pendant le premier confinement à propos du travail des éboueurs des infirmières des aides-soignants des caissières et des livreurs un consensus s'est établi pendant un temps concernant le fait qu'il était injuste que leurs efforts et leurs fonctions sociales ne soient pas reconnus à leur propre valeur ici on voit bien que ce qui était en jeu ce n'était pas seulement le statut inférieur de ces activités mais la reconnaissance de leurs fonctions sociales et de la pénibilité de ces activités je prends maintenant un exemple symétrique l'exemple des travailleurs d'un secteur doté d'un fort prestige social celui de la culture qui vivent néanmoins aujourd'hui comme une injustice le fait qu'il ait affirmé par le gouvernement qu'il ne remplisse pas une fonction sociale essentielle donc c'est de nouveau une injustice liée à la reconnaissance qu'il dénonce mais qui n'est pas réductible au prestige de leur profession puisque précisément il n'y a pas de problème avec la reconnaissance de leur profession par l'intermédiaire de son statut donc l'un des problèmes du modèle de Fraser est que si l'on peut considérer avec Max Weber que toutes les professions sont des groupes de statut inscrits dans des hiérarchies de prestige les injustices de reconnaissance liées à l'activité professionnelle ne sont pas réductibles à ces inégalités de prestige d'où l'intérêt d'une analyse comme celle d'Axel Honnête qui aborde la question des injustices de reconnaissance à partir des attentes spécifiques de reconnaissance qui irriguent des interactions spécifiques dans le cadre de relations sociales spécifiques et en l'occurrence ici on voit que les attentes de reconnaissance qui irriguent les activités de travail dans le cadre professionnel sont des attentes de reconnaissance qui sont irréductibles à l'attente d'être reconnue comme une profession prestigieuse j'en viens maintenant à la troisième question les logiques revendicatives des luttes pour la redistribution et pour la reconnaissance sont-elles hétérogènes ? il me semble qu'il y a toutes les raisons d'en douter en effet de nombreuses injustices distributives sont liées au statut inférieur des groupes qui subissent ces injustices par exemple un autre exemple d'actualité les injustices les hiérarchies de salaire excusez-moi les hiérarchies de salaire entre personnels soignants à l'intérieur de l'hôpital sont indissociables de la hiérarchie de prestige des différentes professions hospitalières les médecins qui exercent le métier le plus prestigieux sont les plus rémunérés bien ensuite les infirmières et en bas de l'échelle les aides-soignantes dans ce cas donc dans un tel cas il serait absurde de lutter contre les inégalités salariales lutte contre lutte pour l'injustice liée à la redistribution sans lutter également contre les hiérarchies de prestige qui justifient ces inégalités salariales on peut d'ailleurs constater que les luttes des infirmières dès les années 1990 se sont développées comme des luttes pour la reconnaissance et pour la reconnaissance de la valeur de leur profession donc ici c'est bien la question du prestige de l'activité ou du statut on peut aussi remarquer que les défenses de l'hôpital public qui se sont tout particulièrement intensifiées ces dernières années avant la crise sanitaire et qui continuent à se développer dans ce nouveau contexte se donnent également pour double objectif de faire reconnaître publiquement la fonction essentielle de l'hôpital public ainsi que les efforts consentis par les personnels hospitaliers pour légitimer l'augmentation des budgets pour l'hôpital public et les hausses de salaires qui sont revendiquées dans les deux cas donc on voit que les luttes pour la reconnaissance et les luttes pour la redistribution sont indissociablement liées elles s'inscrivent dans une même logique revendicative et c'est précisément le fait qu'elles s'inscrivent dans une même logique revendicative il ne s'agit pas simplement de deux perspectives indépendantes mais d'une même logique de revendication c'est ce caractère indissociable de ces deux types de revendications qui conduit à dénoncer comme fausse toute reconnaissance publique de l'utilité de ces professions par exemple dans les discours gouvernementaux qui ne seraient pas suivis des faits redistributifs c'est-à-dire de hausse de budget et de rémunération donc de nouveau ici il semble falloir donner raison à Honnête contre Frazer puisque l'argument essentiel de Frazer contre Honnête était qu'il s'agit de deux revendications de deux logiques de revendications mutuellement exclusives ou hétérogènes l'un à l'autre c'était l'un de ses arguments vous vous en souvenez cependant Frazer a raison de souligner que la théorie de la reconnaissance n'offre pas la solution à tous les problèmes importants pour une théorie critique de l'injustice sociale donc que conclure sans doute faut-il conclure que la force de la théorie d'Axel Honnête est d'analyser les expériences de l'injustice et de montrer comment des attentes de reconnaissance qui sont en jeu dans ces expériences irriguent les mouvements sociaux et conduisent à poursuivre des revendications spécifiques en d'autres termes sa théorie de la reconnaissance est convaincante en tant que théorie de l'expérience de l'injustice et comme théorie des luttes contre l'injustice peut-être également comme méthode pour élargir nos définitions de l'injustice cependant cette théorie ne constitue plus un cadre théorique suffisant lorsqu'il s'agit d'analyser les causes de l'injustice lorsqu'il s'agit d'analyser les causes de l'expérience de l'injustice et dans la mesure où les mouvements sociaux doivent également lutter contre les causes des injustices contre lesquelles ils se mobilisent une théorie des causes de l'injustice doit également jouer un rôle important me semble-t-il dans le cadre d'une théorie critique de l'injustice sociale la question qu'il faudra ensuite poser c'est de savoir si on trouve chez Fraser une théorie complètement convaincante de ces causes de l'injustice qui nous conduirait sans doute à discuter des développements récents de sa pensée puisqu'elle a récemment cherché à élaborer différents types de caractérisation du capitalisme une théorie sociale du capitalisme manifestement ce n'était pas encore le cas à l'époque de ce débat et l'un et l'autre donc se sont engagés dans une réflexion sur les causes de l'injustice dans lesquelles leurs théories ne sont pas de nouveau totalement convaincantes voilà je conclue excusez-moi d'avoir été peut-être un peu trop long non 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 ça a été un schéma parfait donc merci infiniment pour cela et je vois que nous avons plein de questions dans les commentaires des remarques dans la commentaire donc je vais Alain est-ce que vous prennez la parole cher Alain peut-être comme ça on va voir l'enregistrement aussi de votre question si vous voulez bien d'accord bon écoutez alors la chose que j'aurais dû dire et que j'ai dite à la fin c'est que j'ai pris moi aussi un très grand plaisir et j'ai beaucoup appris avec cet exposé d'Emmanuel Renaud la première question que je posais c'était sur l'injustice qui est effectivement commune l'insistance sur l'injustice qui est commune aux deux philosophes mais la question est-ce qu'elle n'est pas finalement tout aussi bien faite voire mieux faite au sein de la philosophie politique normative par des gens qui sont d'ailleurs assez peu discutés mais vous me corrigerez si je me trompe aussi bien par honnête que par fraiseur à savoir Seine ou Sklar donc notamment qui a écrit un livre qui s'appelle Visage de l'injustice qui est un livre important dont récemment Yann Werner Muller a parlé plus précisément du libéralisme de la peur mais enfin il y a chez cette philosophe américaine qui est hélas assez méconnue en France une attention à l'injustice qui est à mon avis tout à fait importante au sein donc de la philosophie politique normative puisque vous avez de façon très intéressante opposé philosophie sociale et philosophie politique normative et puis j'avais une remarque aussi je m'en veux peut-être vous laisser répondre d'abord à cette question-là et je ferai la remarque ensuite sur Fraiseur et l'intersectionnalité merci donc Seine Seine est évoquée par par Fraiseur donc pour pour Fraiseur Seine commet la même erreur que 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 Rawls et d'autres et que et que Marx il réduit il tend à réduire la la question de la justice à la question de la justice distributive bon on peut certainement le discuter mais ça serait en tout cas en tout cas il fait partie du paysage cette discussion cela dit bon il faut aussi tenir compte du fait que c'est un ouvrage de 2003 donc je ne me souviens plus quelle est la date de l'ouvrage de Seine sur 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 la justice mais je crois que c'est 2004 non je me trompe peut-être oui peut-être je ne suis pas sûr et quant à quant à je clare je partage votre intérêt pour cet auteur dont il m'est arrivé aussi de faire usage bon il me semble que bon elle insiste aussi sur la fécondité enfin d'ailleurs de même que que Seine d'une certaine manière prendre l'injustice tous veulent prendre l'expérience de l'injustice au sérieux donc ça ça les rapproche plus de ça les rapproche plus de honnêtes que de fraiseur je ne me souviens plus s'il y a une discussion de 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 par 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 honnête c'est possible je ne me souviens plus moi je ne l'ai pas lu suffisamment pour confirmer ou infirmer et il y a une question que je n'ai pas posée là sur le site mais qui me vient à l'esprit c'est que vous aviez écrit je ne sais plus il y a assez longtemps aussi vous avez dirigé un un volume sur où va la théorie critique et votre article se posait la question de la troisième voie entre libéralisme et communautarisme alors est-ce que véritablement vous considérez qu'honnête notamment présente une troisième voie entre libéralisme politique et communautarisme c'était son ambition c'était son ambition mais c'était aussi l'ambition de de Habermas donc c'était son ambition donc pendant un temps il il cherchait à la question voilà c'est l'articulation de la théorie de la question la question de la justice disons et la question de la vie bonne donc il cherchait à trouver une troisième voie en en élaborant un concept formel de la vie bonne ce concept formel de la vie bonne bien précisément il était il renvoyait à la problématique des conditions formelles du du maintien du rapport positif à soi sachant que le rapport positif à soi est une condition de la vie bonne mais c'est aussi une condition de l'autonomie donc on voit le respect de l'autonomie étant une valeur centrale des théories de la justice rôlescienne post-rôlescienne disons du libéralisme égalitaire donc voilà oui son dispositif théorique il cherchait effectivement à construire cette troisième voie mais tout en tout en retenant donc du communautarisme donc ce qu'on peut appeler la critique communautarienne des théories de la justice et non pas un multiculturalisme parce que la question du multiculturalisme ne joue pas de rôle dans sa théorie on peut considérer que c'est une faiblesse d'ailleurs de sa théorie est-ce que c'est vraiment possible de penser sérieusement tous les enjeux politiques liés au concept de reconnaissance sans aborder frontalement ces questions ça se discute Anna fait appel à l'intervention aux étudiants s'il y en a je m'efface sinon j'ai ma question qui est plus une remarque d'ailleurs sur l'intersexualité pardon tout à fait je vous laisse le faire mais c'était juste pour préciser la date de publication je ne savais pas que c'était si récent finalement donc le livre l'idée de justice d'Amartya Sen dont vous avez parlé à l'instant il a été publié pour la première fois en anglais en 2009 seulement donc effectivement il est considérablement postérieur à ce que à ce débat à ce débat donc c'est ça il faut le prendre en compte non non allez-y Alain évidemment non simplement je disais qu'il me semble que la tradition finalement matérialiste de Fraiseur la rapproche plus des féministes matérialistes comme Daniel Kergoat Elsa Gellerand d'aujourd'hui enfin qui sont des auteurs francophones je ne sais pas si elle les connaît d'ailleurs qui insistent plus sur le problème des rapports sociaux que les théoriciens de l'intersexualité qui au contraire tiennent compte surtout de catégories constituées et finalement assez peu me semble-t-il des rapports sociaux ce qui explique que fondamentalement ils insistent sur les questions d'appartenance raciale raciale entre guillemets bien évidemment plutôt que sur les questions d'appartenance de classe donc je dirais que Fraiseur me semble plus proche de ces théoriciens-là que des théoriciens de l'intersexualité mais c'est une c'est pas une certitude c'est une question en fait là on rentre dans les débats dans ces débats dans les débats qui consistent à savoir qu'est-ce qu'on doit entendre par par intersectionnalité donc en fait les théories intersectionnelles se sont développées dans les années à partir des années 1980 et puis après avant que le nom même ne soit forgé au début des années 90 dans le cadre de ce qu'on appelle parfois le black feminism et donc l'enjeu c'était vraiment de parvenir à tenir compte tout à la fois du fait que les femmes les femmes africaines les femmes afro-américaines sont tout à la fois des femmes des membres de la classe ouvrière et des personnes de couleur qui sont donc victimes de trois types de domination ou de trois types d'injustice parce que eh bien on peut penser donc cette situation d'imbrication de rapports sociaux de rapports sociaux de classe de race et de sexe ou classiste raciste et sexiste peu importe les terminologies aussi bien en termes d'injustice qu'en termes de domination donc Fraser dans ses articles des années 90 elle est complètement dans ses problématiques elle critique le féminisme c'est aussi une théoricienne féministe je n'ai pas insisté mais voilà c'est une des principales théoriciennes féministes aujourd'hui et elle critique donc ces deux formes de réductionnisme en théorie féministe qui sont la réduction du sexisme à quelque chose de simplement culturel donc là c'est une critique qu'elle a adressée par exemple à Judith Butler qui n'est pas qui ne représente pas du tout une pensée intersectionnelle par ailleurs enfin en tout cas pas à l'époque où elle écrivait trouble dans le genre et puis d'autre part elle s'en prend aux théoriciennes féministes matérialistes donc qui pense donc la situation préjudiciable des femmes à partir de la division du travail et son point de vue c'est que voilà le groupe le groupe de femmes donc là si vous vous pouvez dans le volume qu'est-ce que la qu'est-ce que la critique sociale qu'est-ce que la justice sociale excusez-moi si vous pouvez regarder les deux premiers les deux premiers articles et vous verrez que donc les femmes sont considérées comme un groupe mixte elles sont un groupe mixte il faut donc la thèse c'est que le féminisme doit considérer les femmes comme un groupe mixte donc ici elles sont considérées comme le lieu d'une intersection de deux injustices d'accord ou d'une combinaison si vous voulez de deux injustices mais historiquement si on réfléchit à l'histoire du développement des pensées critiques ce type de réflexion il provient des pensées intersectionnalistes aujourd'hui notamment en France pour différentes raisons on en est venu à entendre par théorie intersectionnelle des théories qui mettent en avant la question de l'identité ce qui n'est pas du tout le cas du développement ce qui ne correspond pas au développement des théories intersectionnelles vous voyez typiquement Nancy Fraser est quelqu'un qui ne veut pas du concept d'identité elle veut distinguer les problèmes de reconnaissance des problèmes de reconnaissance d'identité et par ailleurs on entend par théorie intersectionnelle des théories qui mettent en avant la question la question du racisme et du sexisme et qui effectivement oublient et qui oublieraient la classe sociale mais ça s'est développé mais ces théories intersectionnelles au contraire elles avaient pour objectif de tenir compte de tout cela à la fois donc l'ouvrage d'Angela Davis Femmes, Races, Classes est un ouvrage fondateur de cette tradition et vous voyez la classe elle est dans le titre de l'ouvrage donc peut-être qu'il faut distinguer cette théorie intersectionnelle d'un intersectionnalisme militant qui s'est développé dans les années 2000 et dans les années 2010 et qui ne retient qu'une partie de ces théories mais bon je pense que pour autant qu'on est philosophe et qu'on veut faire de la philosophie politique il faut donner au concept leur connotation théorique c'est comme communautarisme ça désigne manifestement des choses tout à fait différentes dans le discours politique français où on veut faire des lois contre le communautarisme et dans le discours philosophique les lois contre le communautarisme ce ne sont pas des lois contre Charles Taylor et contre Kim Licka ça ne vise pas du tout les mêmes choses donc il en va exactement de même je crois des débats sur l'intersectionnalité je suis assez d'accord avec cette façon de présenter les choses simplement les théoriciennes de l'intersexualité au début notamment celle qui a créé le mot Kimberley Crenshaw étaient juristes et il me semble que pendant un temps elles se sont tenues sur le terrain du droit et que pour beaucoup ça n'est pas suffisant ça n'est même pas sûr que ça puisse déboucher sur quelque chose de constructif que de rester sur le terrain du droit oui mais mais Crenshaw elle s'inscrit dans tout ce mouvement elle hérite de tout un mouvement et elle s'y réfère explicitement qui part d'Angela Davis de femmes classe race et donc c'est non 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 on ne peut pas réduire ces théories à des théories juridiques merci pour ces précisions et ce qui est c'est intéressant parce que Crenshaw j'ai vraiment l'impression qu'elle considère sa notion comme une notion extrêmement banale et finalement pas porteuse d'une quelconque prise des positions essentialistes or le mouvement militant auquel tu fais allusion il essentialise les entités qui se cachent derrière cette notion effectivement non ? Oui enfin je ne sais pas d'abord c'est difficile de parler de mouvements militants en général il faudrait déterminer enfin c'est difficile de parler d'essentialisation s'agissant de mouvements politiques qui visent à dénoncer des constructions sociales mais et puis par ailleurs bon je voilà quoi je je crois que bon et par ailleurs enfin de même qu'il n'y a pas de raison de critiquer le républicanisme comme théorie politique à partir des dérives de telle ou telle forme de républicanisme de même qu'il n'y a pas de raison de critiquer Marx à partir de Staline bon comme bien même il y aurait des dérives militantes je ne sais pas trop ce qu'on pourrait en tirer d'un point de vue en termes de conséquences théorico-politiques non non évidemment mais ça allait justement ma remarque allait tout à fait dans le sens de l'abstention que tu as introduite donc je suis absolument d'accord c'est aussi pour sauver cette notion comme une notion tout à fait opérante et non pas comme une notion qui nous commet à quelque chose qui nous engage à quelque chose il y a Xenophon qui veut poser une question dans le micro donc je me parle de lire ce qu'il nous dit comment on est pourrait-il analyser le fait que la reconnaissance devient une revendication extrêmement récurrente finalement du débat public est-ce quelque chose de propre à la vie sociale en tant que tel ou doit-on la ramener à l'affaiblissement contemporain des formes symboliques des rattachements des individus la modernité remettant en doute les conditions d'évaluation des statuts établis multipliant même les différences bref est-ce qu'il y a une approche historique de cette lutte pour la est-ce qu'il y a pardon une approche historique de cette lutte pour la reconnaissance non non je crois pas je crois pas je crois pas pour lui c'est un concept analytique c'est un concept théorique c'est pas un concept il n'interprète pas le concept de la reconnaissance comme un concept des acteurs en d'autres termes c'est pas un concept indigène le concept de reconnaissance ce n'est pas un anthropologue ou un sociologue qui cherche à prendre au sérieux le fait que les acteurs politiques se réfèrent à la reconnaissance et sans doute qu'il faudrait d'ailleurs distinguer peut-être les contextes politiques nationaux mais je pense que je pense qu'en Europe au début des années 90 peut-être que c'était un peu différent déjà au Québec par exemple mais en Europe au début des années 90 je ne crois pas que la question de la reconnaissance était aussi importante dans le débat politique moi je suis assez âgé pour me souvenir un peu de cette période et je me souviens justement du fait de la grande surprise devant le fait que les luttes des infirmières des coordinations d'infirmières au début des années 90 luttaient explicitement pour la reconnaissance elle disait des choses comme nous c'est pas simplement le salaire qui nous importe c'est la reconnaissance mais ça ne voulait pas dire qu'elle voulait la reconnaissance sans salaire mais c'est qu'elle jugeait que les deux questions étaient absolument essentielles mais je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose d'équivalent en Allemagne à l'époque et ça semblait une anomalie pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce vocabulaire s'est développé bon ben ça c'est difficile de répondre à ce genre de questions peut-être que bon il y a des facteurs complètement différents il y a la problématique du multiculturalisme la reconnaissance des langues minoritaires par exemple en France qui a joué un rôle qui s'est bon ça c'est une vieille revendication disons des années 70 80 je crois ensuite il y a la question de la reconnaissance la reconnaissance des génocides la reconnaissance des génocides qui a été portée par les Arméniens et ensuite la reconnaissance des méfaits du colonialisme et de l'esclavage mais là vous constatez que les usages du terme reconnaissance n'ont rien à voir avec les usages du terme de reconnaissance dont il est question puisque dans le cas du multiculturalisme si puisqu'il s'agit de reconnaître des faits reconnaître l'existence d'un fait alors en anglais on ne dirait pas on ne dirait sans doute pas recognize ici on dirait acknowledge donc voilà c'est aussi le fait qu'il faut aussi dire du fait que le français dans les langues latines le terme de reconnaissance a un usage beaucoup plus large que dans les langues germaniques et anglaise en allemand on ne dira pas anarchen ou armand pour dire pas seulement pour dire que l'on reconnaît quelqu'un ah je t'ai reconnu on ne dira pas non plus reconnaissance pour dire qu'on est reconnaissant à quelqu'un on dira dankbar ou grateful en anglais donc voilà c'est un des problèmes pour moi de l'ouvrage de Ricœur parcours de la reconnaissance qui articule des concepts qui ne sont désignés par le même terme en l'occurrence reconnaissance que dans les langues latines or il n'y a aucune raison de penser que le français soit beaucoup plus intelligent philosophiquement je parle de la langue là pas des citoyens français soit plus intelligent philosophiquement que l'allemand ou l'anglais donc voilà peut-être que nous sommes aussi un peu troublés en France par le fait que le terme français a une grande polysémie évidemment ça donne une forme de portée politique tout à fait particulière si vous parvenez à utiliser le même terme pour exprimer des revendications très différentes et bien cela produit un effet de contagion ça produit un effet de légitimation réciproque également des revendications de reconnaissance mais ça c'est une idiosyncrasie de la langue française merci pour ça Aurélien vous avez une question allez-y avec le micro activé c'est mieux bonjour Emmanuel bonjour à toutes et à tous merci beaucoup pour ton exposé moi j'ai juste une toute petite question en fait une précision par rapport à la première des trois questions que tu formulais donc question adressée à la distinction stricte entre classe et groupe de statut chez Fraser et en fait tu disais que cette distinction elle ne tient pas parce que si on subit des injustices de classe en fait on va très probablement subir aussi des injustices qui relèvent du statut une sorte de traduction en fait et donc ce que je voulais te demander c'est est-ce que tu enfin moi j'aurais tendance à dire que l'inverse est vrai aussi donc je voulais te demander si tu concevais ça également c'est-à-dire qu'en fait inversement il y a une traduction des injustices enfin de l'expérience de l'injustice en tant que groupe de statut en tant que femme noire homosexuelle etc et ça se traduit aussi dans des injustices que Fraser appellerait des injustices de classe c'est-à-dire strictement économiques parce qu'on est femme noire homosexuelle et que ça se voit et bien sur le marché du travail il va y avoir une forme de handicap je ne sais pas s'il faudrait penser sur la forme du handicap mais est-ce que voilà est-ce que ça se transférerait aussi dans l'autre sens c'est-à-dire qu'elle notamment je crois que c'est dans le deuxième chapitre dans le deuxième chapitre qu'est-ce que la justice sociale ou le premier je ne sais plus où elle distingue donc des groupes purs et des groupes mixtes donc pour elle la classe est un groupe pur donc non ce n'est pas un groupe pur du point de vue véverien ce n'est pas un groupe pur alors après elle distingue un autre type elle prend un exemple d'autres types de groupes mixtes c'est les groupes qui sont qui sont stigmatisés ou discriminés en raison de leur orientation sexuelle donc là on peut penser là c'est les homosexuels alors de fait non être homosexuel ce n'est pas un stigmate visible et je ne crois pas que ça se je pense qu'elle a raison ça ne se répercute pas nécessairement en inégalité de revenu et sans doute que même on pourrait pour des raisons qui tiennent sans doute et peut-être même qu'on pourrait dire au contraire qu'il y a une distribution égale de toutes les personnes homosexuelles dans les différentes classes ou peut-être même qu'en raison de critères disons tenant à la culture de classe peut-être qu'il est plus difficile d'assumer son homosexualité dans les groupes populaires que dans la bourgeoisie donc là je crois qu'on peut dire que quel que soit je pense qu'il y a différents types d'arguments pour dire qu'effectivement certains groupes discriminés ou ayant un statut inférieur en raison de l'orientation sexuelle peut-être pas tous je ne sais pas mais en tout cas certains au moins ne sont des groupes qui peuvent être décrits exclusivement comme groupes de statut et ensuite effectivement pour elles donc les groupes qui sont racisés ou les femmes et les personnes de couleur sont des groupes mixtes pour elles et là il y a une forme d'imbrication de renforcement réciproque parce que le fait d'être assigné à des travaux subalternes comme c'est très souvent le cas des personnes de couleur renforcent les préjugés dépréciatifs dont ils font l'objet puisqu'ils sont assignés à des professions qui même si elles n'étaient pas occupées par des personnes de couleur ont un statut inférieur donc pour elles il y a bien des phénomènes de renforcement Est-ce que je peux juste réagir là-dessus en deux minutes du coup il y a deux exemples en fait qui me viennent en tête parce qu'en effet comme tu dis on ne voit pas qu'une personne est homosexuelle mais par exemple si dans le cours la personne est employée etc tout d'un coup ça se sait ou ça se découvre là dans ce cas-là la personne tombe dans le groupe enfin devient membre d'un groupe mixte en fait des personnes homosexuelles assignées comme telles ou en tout cas qu'on sait être forcément pas forcément s'il n'y a pas de répercussions financières oui mais en fait je me demandais si les répercussions comment dire le groupe classe c'est pas strictement financier si pour elle si c'est un groupe économique mais par exemple ça pourrait être le fait de ne pas avoir le même accès à des primes ou de ne pas se voir proposer un poste plus mieux payé etc évidemment tout ça on ne peut pas vraiment savoir dans la réalité si c'est parce que on sait que la personne est homosexuelle que du coup la hiérarchie refuse etc et puis il peut y avoir des effets inverses c'est-à-dire des effets oui mais pour Weber la classe c'est quand même une entité macro-sociale donc une classe elle est compatible avec différents types de trajectoires sociales d'accord et l'autre exemple auquel et par ailleurs c'est vrai et par ailleurs cet élément de l'accès aux positions de pouvoir c'est important dans la définition Weberienne de la classe mais ça ne joue pas de rôle chez Fraser d'accord c'est un peu étonnant parce qu'elle veut un concept purement économique oui c'est une vision simplifiée de la distinction Weberienne et du coup l'autre exemple auquel je pensais bon mais en fait tu réponds à la question parce que c'est un exemple qui peut-être est analogique enfin c'est la même chose c'est celui du handicap qui est invisible et où là du coup il va y avoir une sorte d'effet je ne sais pas si on peut se passer un effet pervers mais comme on serait dans ce cas-là situé dans un groupe de statut on ne serait pas situé on ne serait pas reconnu en tant que membre d'un certain groupe de statut mais membre d'un certain autre et donc du coup là économiquement il peut y avoir une reconnaissance disons similaire à une personne non handicapée mais en fait je pense que c'est un cas de groupe mixte c'est évidemment un cas de groupe mixte puisque d'ailleurs il y a des mesures économiques pour permettre l'accès au marché du travail donc ça prouve bien qu'il y a un phénomène économique un processus économique qui est déterminant merci pour ces questions et la réponse que tu as donnée s'il n'y a pas d'autres questions j'ai vraiment une remarque donc évidemment n'hésitez pas à signaler votre envie d'en poser une on est là pour ça on a encore 8 minutes donc ça va mais je voulais te poser la question au sujet de la méthodologie de la psychologie sociale utilisée par Honnête tu as utilisé la notion de psychologie sociale psychologie sociale pour moi à la fac quand j'étais en psycho ça voulait vraiment dire quelque chose d'assez précis et c'est sans doute pas ça du tout qu'il a à l'esprit donc quelles sont les auteurs quelles sont les traditions et quelles sont les expériences dans lesquelles il puise est-ce qu'il utilise vraiment la psychologie telle qu'elle est publiée dans des revues de psychologie si oui quelles revues quelle est cette sphère qui qui est ça oui bon il est c'est on considère fréquemment j'ose pas dire généralement parce que moi je n'ai pas fait d'études de psychologie sociale que que George Abbott Mead est un des fondateurs de la psychologie sociale et la lutte pour la reconnaissance donc c'est un ouvrage dans lequel il s'agit pour honnête d'actualiser la théorie hegelienne de la reconnaissance donc il commence par une reconstruction c'est déjà une reconstruction à vrai dire des idées de Hegel sur la reconnaissance et ensuite il se demande comment la reconstruire pour lui donner un sens qui soit compatible avec l'état actuel du savoir et donc il la reconstruit en s'appuyant d'une part sur sur la psychanalyse de la relation d'objets donc sur Winnicott principalement et d'autre part sur Mead mais c'est Mead sans doute qui joue le rôle le plus important parce que c'est avec Mead qu'on arrive à articuler une théorie des attentes de reconnaissance et une théorie sociale donc c'est Mead la psychologie sociale c'est fondamentalement ça avec ensuite toutes ces réflexions qui relèvent de enfin voilà la question c'est aussi on peut aussi considérer que toutes ces réflexions sur les sources sociales du respect de soi de l'estime de soi de la honte du sentiment d'injustice de 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 l'identification de 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 l'intériorisation de la honte toutes ces réflexions relèvent de oui d'objets qui sont ceux de 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 la sociologie clinique telle qu'elle se fait en France l'ouvrage de de Goljack sur les sources de la honte par exemple bon ben il développe un type de réflexion qui est du même type que celui donc qui est développé par Honnête super merci effectivement source de la honte je n'en connaissais pas donc c'est génial en ce qui concerne Mide évidemment ça c'est en un sens c'est tout à fait cohérent donc dans la mesure où Mide c'est un c'est typiquement quelqu'un qui va rejeter l'intériorité c'est vraiment fascinant de voir qu'effectivement quelqu'un qui est comme Honnête qui vient de la tradition des sciences sociales qui va prendre quelqu'un qui va voir comme un psychologue sans intériorité c'est vraiment Mide c'est quelqu'un qui va penser que notre que ce que nous sommes vient entièrement de la de la société des traces que cette société laisse sur la sur la carte blanche que nous sommes au départ c'est tout à fait oui et donc aussi le modèle donc il y a beaucoup de choses qui viennent du pragmatisme aussi donc voilà qui viennent du pragmatisme par exemple cette idée suivant laquelle nous sommes dirigés par des attentes qui sont qui restent tacites tant que nous ne sommes pas confrontés à des situations problématiques qui fait passer l'expérience du statut pré-cognitif au statut cognitif bref au statut de l'analyse de l'enquête au sens du moyen sur la situation problématique et donc ça c'est un schéma pragmatiste qui permet de comprendre comment est-ce qu'on passe des attentes de reconnaissance à la lutte pour la reconnaissance donc entre temps on peut disons par des demandes de reconnaissance donc voilà Mide il n'est pas simplement psychologue social dans cet ouvrage il est aussi pragmatiste et donc voilà il y a aussi cette honnête fait partie de ceux qui ont essayé de reprendre un certain nombre de thèmes traditionnels de la théorie critique comme par exemple celui de l'articulation de la théorie et de la pratique mais aussi celui de l'articulation d'une philosophie sociale enfin le projet de philosophie sociale essayer de reprendre donc ces questions enfin reformuler des questions traditionnelles de la théorie critique à partir ou en s'inspirant de certaines thèses pragmatistes Dewey notamment mais Mide aussi et c'est Mide qui est le plus important dans cet ouvrage pour reconnaissance mais dans d'autres ouvrages c'est Dewey qui joue un grand rôle c'est fascinant c'est le retour évidemment c'est des alliés autour d'Egel oui voilà c'est ça c'est deux différentes formes d'Egelianisme effectivement qui se recombinent merci pour cette précision Zacharia tu voulais poser une question est-ce que vous voulez bien activer votre micro oui oui bien sûr je voulais juste laisser Emmanuel finir sa réponse du coup merci pour cet exposé que j'ai trouvé extrêmement éclairant déjà j'avais juste une question concernant la troisième question que tu soulèves Emmanuel à la fin de ton exposé face à ce débat donc est-ce qu'il y a lieu de poser une hétérogénéité entre les deux logiques revendicatives de la reconnaissance et de la distribution bon il me semble que tu réponds par la négative après corrige-moi si je me trompe si j'ai mal compris mais je me demandais du coup pourquoi à ton avis les deux parties impliquées dans le débat en viennent à présenter ces deux logiques comme étant dichotomiques ou opposées ou nettement distinctes est-ce que c'est pour toi le signe d'un défaut d'attention à l'égard de la complexité des expériences de l'injustice ou est-ce que voilà est-ce que ça tient plutôt à des apories théoriques comment dire pour honnête justement je pense que lui il cherche à penser les deux en même temps c'est-à-dire que lui il cherche à poser les questions de justice sociale disons le troisième type de reconnaissance troisième type de colonne en termes de reconnaissance donc il souligne en d'autres termes qu'il suit la veine Thomson Hogarth il veut dire que les luttes les revendications du mouvement ouvrier sont à la fois des revendications liées à la distribution des richesses et à la reconnaissance de la dignité la lutte contre l'indignité ouvrière de l'OS en 68 par exemple bon voilà mais mais après donc lui il est aussi alors là je pense que bon il est conduit quand même à enfin il aurait pu défendre deux types de positions il aurait pu défendre la position suivant laquelle les luttes de des luttes sociales peuvent poursuivre deux types d'objectifs des objectifs utilitaristes disons et des objectifs de reconnaissance et ou alors défendre la position les luttes sociales défendent toujours des objectifs de reconnaissance moi j'ai l'impression que que sa position elle est plus forte si on lui donne sa forme modérée c'est à dire que si on n'exclut pas qu'il y ait certains types de luttes sociales qui soient purement utilitaristes dans lequel bon par exemple je sais pas moi mais quand les médecins se mettent en grève c'est pas pour obtenir une meilleure reconnaissance sociale c'est juste je pense pour pour défendre des privilèges pour défendre des intérêts matériels ou pour bon pour lutter contre ce qu'ils identifient comme une dégradation de leur de leur de leur de leur revenu bon on peut dire je pense que je crois qu'il y a quand même beaucoup de luttes sociales dont les motifs sont sont purement utilitaristes donc ça c'est un point mais lui il veut vraiment développer une position anti-utilitariste c'est pour ça qu'il s'est senti proche du mouvement du MAUS le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales et il voit ça aussi comme un correctif au marxisme donc en fait l'un et l'autre ils cherchent à ils luttent contre ce qu'ils interprètent comme des visions réductrices des mouvements sociaux donc Fraser elle veut vraiment lutter contre l'économicisme en disant certes il n'y a pas que des luttes économiques il y a aussi des luttes de type culturel et elle veut aussi lutter contre voilà une transformation de la gauche américaine de l'époque qui 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 prend plus en plus la forme de la gauche culturelle et qui oublie l'importance des questions sociales donc c'est ça sa motivation sa motivation fondamentale c'est de défendre la tradition de la gauche sociale contre la tradition de la gauche culturelle tout en critiquant l'économiciste de la gauche la tradition de la gauche sociale d'accord quant à honnête lui il cherche à à montrer que la tradition disons de la gauche sociale c'est une tradition plus riche que que celle de ces que celle de l'économicisme voilà donc en fait ils sont dans des ils ont des adversaires différents ils s'inscrivent dans des contextes polémiques différents et et voilà fraiseur elle est dans un contexte où reconnaissance ça veut dire reconnaissance des minorités et reconnaissance des minorités ça n'avait aucune signification quasiment en Europe dans le 1910 surtout pas en Allemagne encore en France il y avait la question de la reconnaissance des des langues des langues régionales des cultures régionales il y avait le mouvement basque il y avait le mouvement le mouvement breton le mouvement corse et tout ça dans les années post-68 et bien ça 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 présentait un autre ces revendications elles avaient elles prenaient un tour plus plus progressiste peut-être qu'elles ne le prennent aujourd'hui mais en Allemagne il n'y avait rien d'équivalent merci pour vraiment cette dernière réponse qui a ajouté en plus beaucoup plus d'émotions surculturelles à cette discussion et ça clôt de façon extrêmement élégante cet exposé parce que nous comprenons mieux le contexte de ce débat merci infiniment Emmanuel pour voir merci